Allez, on va attaquer cette dernière table ronde de la journée, de cette première journée du salon local. Table ronde intitulée « Comment développer l'économie circulaire ? » avec un zoom sur l'écologie industrielle et territoriale. On est en direct. On va s'intéresser en cette fin d'après-midi à l'une des composantes de l'économie circulaire, qui est l'écologie industrielle et territoriale. Je vais vous en donner une définition rapide, mais Marie-Josée Payette complétera tout à l'heure. L'écologie territoriale repose sur la mise en commun de certaines ressources et flux de matière par des entreprises qui sont situées dans une même zone d'activité. Trois objectifs, réduire, réutiliser, recycler des produits dans le but d'allonger leur durée de vie. Les déchets des uns deviennent ainsi la matière première des autres. Au cours de cette table ronde, nous évoquerons un certain nombre de sujets, comme les structures nécessaires pour coordonner ce secteur d'activité, ainsi que la coopération publique-privée. Pour en parler avec nous, Marie-Josée Payette, vous êtes cofondatrice de l'association Synergie Pays, une démarche qui est née en 2019 et qui permet de détourner des volumes importants de l'enfouissement. Vous nous expliquerez quels sont les premiers résultats que vous avez obtenus. A vos côtés, nous avons trois financeurs de votre association. L'ADEME, qui est représentée ici par Roselyne Boucheron. Vous êtes référente entreprise au pôle économie circulaire. Le territoire de l'Ouest est également présent avec Frédéric Adolphe. Vous êtes chef de projet territoire d'industrie. Et enfin, nous avons la CINOR, avec Jean-Laurent Camlindia. Vous travaillez à la direction du développement durable. Nous entendrons également les témoignages de deux entreprises industrielles qui sont présentes avec nous, qui transforment des déchets et des coproduits en matières premières pour leur production, pour celles d'autres entreprises. Véronique Rondel, vous êtes responsable, je vais le faire en français parce que c'était en anglais sur votre invitation, vous êtes responsable des affaires corporatives aux brasseries de Bourbon, une entreprise qui produit des boissons. Soazic Lucas, vous êtes directrice opérationnelle de Pet Food Run, qui est la filiale du groupe Urcopa, qui produit des aliments pour chiens et chats sous la marque Canéo. Je vous interrogerai d'abord individuellement, et je vous demanderai un état des lieux, de ce qui a été accompli dans vos entreprises, dans vos institutions respectives, en faveur de l'économie circulaire. Et dans une deuxième partie, nous essaierons de sortir des pistes à creuser, des propositions à mettre en œuvre pour développer l'économie circulaire dans les années qui viennent à La Réunion. Nous sommes ensemble pour une heure environ. Nous avons prévu une séance de questions-réponses à l'issue avec le public. Je vous demanderai donc d'être concis afin de ne pas avoir à vous couper la parole, comme j'ai malheureusement été obligé de le faire lors de la table ronde précédente. Marie-Josée Payette, on commence par vous ? Impeccable. Présentez-nous Synergie Pays. Qu'est-ce que c'est ? Synergie Pays, ça marche là ? Vous m'entendez ou pas ? Non, ça marche là ? On va prenez le micro à côté peut-être. Il est branché, il est branché. Ça marche ? Il faut parler fort. Alors, Synergie Pays, bonjour à tous. Synergie Pays est une démarche d'écologie industrielle territoriale qui a été créée en 2019 sur l'île de La Réunion et c'est parti en fait du constat de la filière palettes avec Écopal qui collectait, donc en fait le constat des palettes avec Écopal, c'est qu'il y avait plus de 2 millions de palettes qui arrivaient à La Réunion sous forme de palettes et en même temps on apporte 40 000 tonnes de planches en sapin et donc l'idée c'était de pouvoir valoriser ces palettes en planches. Et de fil en aiguille, le TCO nous a demandé de poursuivre cette démarche mais avec d'autres matières. Donc en effet, l'écologie industrielle territoriale, pardon, c'est de faire en sorte de mailler le territoire entre les industriels pour que les matières des uns deviennent des ressources des autres mais c'est pas que sur de la matière, ça peut être aussi sur des transports, par exemple la mutualisation de moyens ou des machines qui sont utilisées et une partie du temps qui peut être valorisée, enfin réutilisée pour optimiser leur temps d'utilisation. Et ça peut être aussi du partage de compétences, ça veut dire multiplier des moyens en commun, etc. Donc depuis 2019, nous sommes sur le territoire, donc cette petite association, on a commencé avec le TCO et puis l'ADEME et maintenant on a la CINOR qui est rentrée aussi dans la danse, donc ça fait deux territoires parce que finalement on s'est rendu compte aussi que c'était bien le maillot sur le territoire mais des fois les solutions comme l'île et les petites, elles peuvent se retrouver en dehors du territoire du TCO, elles peuvent se retrouver dans le nord et vice-versa. Combien vous êtes dans l'association ? Expliquez-nous un petit peu comment vous avez appris à travailler ensemble. Alors on est uniquement trois cofondateurs aujourd'hui, donc Franck, La Silva, Stéphane Mallet et moi-même. On peine un peu parce que du coup on aimerait bien donner un petit peu plus d'ampleur parce qu'on est au four et au moulin. Demain on aimerait bien étendre un petit peu cette... parce que c'est quelque chose qui est super important en fait pour valoriser les matières sur le territoire. Quels sont les volumes que vous avez évités au niveau de l'enfouissement à ce jour ? Alors les volumes... Alors en fait je vais vous expliquer aussi comment on fonctionne. On commence par faire en général... Alors on a beaucoup de partenariats avec l'ADIR justement, mais aussi le BDF, enfin toutes ces autres grosses organisations, Custer Green, etc. Du coup on organise des ateliers de maillage avec les entreprises, ça nous permet de se faire connaître. Et là on se rend compte aussi que les entreprises entre elles ne se connaissent pas forcément. On essaye de mailler aussi avec des associations parce que les industries, pareil, les entreprises ne connaissent pas forcément le monde associatif. Et donc l'objectif c'est de pouvoir mailler les deux. Donc on commence par des ateliers de maillage, ensuite on fait des diagnostics, on va dire, matière, ressources dans les entreprises. Et puis on regarde si ça peut matcher avec les uns ou les autres. Donc à ce jour on a visité à peu près 150 entreprises sur le territoire. Et on a une soixantaine de synergies qui sont en place. Alors des fois c'est des synergies ponctuelles, mais ça peut être aussi, idéalement c'est des synergies récurrentes. D'ailleurs ça a débouché pour les petits volumes qu'on n'a pas forcément. On n'a pas forcément les moyens en fait de développer une filière. La filière finalement s'appelle Broquant en matériaux. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Mais l'objectif voilà c'est de pouvoir récupérer des entreprises, des petits volumes qu'on remet à la vente. Donc là il y a un partenariat avec la ville du port dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur. Et ça, ça va prendre de l'ampleur. Mais du coup c'est vraiment une filière qui on a donné une naissance à cette filière-là. Et on voit sur le terrain qu'on peut donner de naissance à d'autres filières comme ça pour valoriser les matières. Et donc on a réussi à détourner jusqu'à ce jour. Alors c'est quand même peu par rapport à ce qui se produit sur l'île, mais c'est quand même un début et on voudrait aller plus loin. On est à peu près à 2800 tonnes de matières, en tout cas de déchets, détournés de l'enfouissement et valorisés inter-entreprises, etc. C'est un bon début déjà, 2800 tonnes. C'est un bon début, mais on a bien vraiment continué. Et alors les objectifs, c'est quoi ? Les objectifs à terme, là on a un nouveau partenariat du coup avec l'ADEME. Et l'objectif vraiment, c'est que sur les deux ans qui arrivent là, on puisse vraiment structurer la démarche d'écologie industrielle sur le territoire et devenir à terme un centre de ressources. Et d'ailleurs, on le voit déjà sur le terrain, malgré nos petites actions, beaucoup de gens nous rappellent, nous rappellent. Là, je viens d'avoir un message, tiens, j'ai besoin du bidon vide. Est-ce que quelle entreprise on a, on dispose, etc. Donc, on voit que ça commence à prendre. Il faut vraiment amplifier, en fait, la démarche. Et l'idée, c'est de devenir un acteur incontournable sur le marché réunionnais demain. Voilà. En structurant, en au pouvoir embaucher, etc. De quoi vous avez besoin, là, pour arriver à remplir tout ça ? C'est toujours la même chose, le nerf de la guerre, c'est des ressources. Et donc, du coup, on est allé... Alors, on a nos partenaires, la FIDEL, qui nous suivent. Et pour aller plus loin, là, on vient aussi de demander sur la ligne FEDER, structuration de filière auprès de la région Réunion, de pouvoir financer au moins deux postes de salariés à plein temps dans les deux ans à l'année. Bon, tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'y arriver. Alors, avec vous, juste à vos côtés, donc, Féric Adolphe. Bonsoir à tous. Vous avez accompagné la démarche au début. Qu'est-ce qui vous a plu ? Enfin, qu'est-ce qui a plu au TCO, maintenant, le territoire de l'Ouest, dans la démarche de Synergie Pays ? Alors, ce qui nous a plu, c'est déjà de rencontrer, de travailler avec une association dynamique, parce que Synergie Pays croit en ce qu'il fait. Les acteurs qui travaillent au sein de Synergie Pays croient en ce qu'ils font et sont totalement investis dans la démarche. Cette démarche vient aussi en réponse à notre territoire, parce que, comme vous le savez, on a une infrastructure de poids sur notre territoire, c'est le Grand Port Maritime. Autour de ce Grand Port Maritime, s'est développé un complexe industriel au portuaire qui, de nature, produit un certain nombre de déchets. Et la problématique de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire fait partie de l'ADN de la collectivité locale et, à travers la volonté politique de l'institution de s'engager et de développer de cette filière, nous accompagnons des structures comme Synergie Pays. Et cet engagement s'est traduit au travers du schéma de la stratégie territoriale de développement. L'ambition est de développer la filière écologie industrielle et économie circulaire. Et notre volonté sur le territoire, c'est d'accompagner les structures qui oeuvrent dans ce sens. Vous avez chiffré un petit peu ces ambitions ? Combien de structures accompagnées ? Combien d'emplois ça peut créer sur le territoire de l'Ouest ? Aujourd'hui, la réflexion n'est pas aboutie, mais en tout cas, on en connaît le potentiel. On sait déjà qu'un certain nombre d'entreprises sont sur le territoire et reviennent déjà dans le secteur. Vous avez, par exemple, Solival, qui a déjà traité plus de 600 000 ethneuves aujourd'hui. Synergie Pays, on vient d'en parler, c'est 2 800 tonnes. Et sur le territoire même du TCO, c'est à peu près 80% du volume. On a à différentes échelles, et ce qui est intéressant pour le territoire, c'est cette graduation de l'ensemble des activités. Vous avez la petite association qui oeuvre pour les particuliers, où les particuliers peuvent venir faire réparer leur électroménager, par exemple, ce qui permet du recyclage, la réutilisation, etc. Nous avons de grandes entreprises. J'ai cité Solival il y a quelques instants. Donc on a cette graduation qu'il est nécessaire aujourd'hui d'organiser. Il y a un potentiel qui existe, qui nous reste encore à évaluer finement, puisque ce qui est intéressant aussi, et le challenge, c'est qu'à travers l'identification des potentiels, Marie-Jo a cité il y a quelques instants, le fait qu'il y a régulièrement, et nous accompagnons Synergie Pays à ce niveau, des rencontres sur le territoire, puisque nous avons en gestion 23 zones d'activités économiques, et dans ces 23 zones d'activités économiques, nous organisons des animations économiques sur la thématique de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire, et constamment, nous avons des entreprises qui, à un moment, nous interpellent en disant ce que vous faites, c'est très bien, moi, j'ai tant de volume, et constamment, nous voyons et nous constatons ce volume qui augmente. Et à partir de là, on voit que des choses sont possibles, et nous mettons les acteurs en relation pour que des passerelles se fassent, que les déchets des angles deviennent la ressource des autres. Combien de temps vous donnez pour arriver à structurer toute cette filière ? Alors, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Évidemment, l'ambition, c'est de le faire le plus rapidement possible, au vu des enjeux qui n'appartiennent pas forcément qu'au territoire. Vous savez très bien qu'il y a un impact, qu'il y a un effet de la législation qui se met en place, et il y a un effet d'entraînement de par la législation, de par la prise de conscience des citoyens, de par la prise de conscience des entreprises qui veulent devenir de plus en plus vertueuses. Donc, si, à un moment, les choses avaient des difficultés, du mal à prendre en matière d'écologie industrielle, aujourd'hui, la machine est lancée et l'objectif est d'aller le plus vite possible, effectivement. Merci à vous. Jean-Laurent Camelindien, même question concernant la CINOR. Alors, pourquoi avoir soutenu Synergie Pays ? Qu'est-ce qui a plu à votre collectivité dans ce projet ? Donc, tout d'abord, au niveau de la CINOR, il faut savoir qu'il a été voté un plan climat et réénergie territoriale depuis 2019 pour faire très court. C'est un document stratégique qui va poser les bases et créer une feuille de route pour la CINOR en matière de développement durable. Développement durable, transition énergétique et écologique. Et dans cette démarche qu'on appelle plus communément PCAET, on a un volet dédié à l'économie circulaire. Donc, avant d'entamer la démarche avec CINHPI, la CINOR a lancé une étude pour savoir quelles étaient les ressources disponibles sur le territoire nord. Donc, on avait été accompagnés par l'ADEME dans le cadre d'un contrat d'objectif. Et suite à ça, il est apparu que le maillage entre les entreprises sur certains territoires était nécessaire et était devenu, on va dire, cohérent que les entreprises se parlent entre elles et s'échangent et optimisent de la ressource. Donc, on va dire, le candidat le plus indiqué pour entamer cette démarche, c'était CINHPI qui avait déjà montré, fait ses preuves au niveau du TCO. Et il était évident pour nous de travailler avec eux de pair sur les zones industrielles de la CINOR. Donc, aujourd'hui, deux zones ont été investiguées en termes de diagnostic et de synergie au niveau des déchets et des ressources. C'est la zone de la Marre sur Sainte-Marie et la zone de GILO, la plateforme aéroportuaire. Et ça va démarrer quand ? Ça a déjà démarré. Les diagnostics ont déjà commencé. On a déjà les premiers résultats. Et il ne tient qu'à nous à faire prospérer cette initiative et pérenniser cet échange de flux entre les entreprises de ces différentes zones d'activité. Quels sont ces résultats ? Marie-Josée Payet, vous pouvez peut-être en dire un mot. Alors, on a à peu près visité une cinquantaine d'entreprises sur les deux sites. Et à la louche comme ça, parce que c'est difficile d'évaluer, mais on est à peu près à 35-40 tonnes de matières valorisées. D'accord. D'une manière plus générale, l'action de la CINOR en faveur de l'économie circulaire. Parce que là, on a parlé de l'écologie industrielle territoriale, mais l'économie circulaire, c'est beaucoup plus large que ça. Vous parliez d'un plan tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments ? On a des sous-actions dans ce plan climat. Donc, ça va toucher notamment l'économie circulaire dans le sens l'ange. Parce qu'on travaille aussi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, avec les ressourceries où ils vont détourner un certain type de flux de déchets qui iraient en déchetterie pour faire de l'upcycling, pour recycler, pour valoriser ces déchets et qui seront ensuite proposés à la vente. On aura l'ADRI demain qui va participer à un atelier sur la seconde vie donnée. C'est ça. Aujourd'hui, on a une recyclerie fonctionnelle sur la mort et on a posé les premières pierres pour une seconde sur le secteur de Bagatelle à Saint-Sysanne. Et au-delà des ressourceries, quel projet ? Donc, on a un autre projet qui est en cours. C'est le Fertile Pays. Donc, c'est une valorisation des bouts de la station d'épuration du Grand Prado qui ensuite devient un engrais qui est distribué gratuitement aux agriculteurs du territoire, mais pas que parce qu'on peut le déployer sur toute l'île. Le sujet a été évoqué par votre président ce matin lors de l'inauguration du salon. Quelle échéance pour ce projet-là ? Ce projet, il est déjà fonctionnel. Il y a plusieurs milliers de tonnes par an qui sont déjà distribuées aux agriculteurs. et c'est un faible pourcentage par rapport aux engrais importés, mais on va dire qu'avec plusieurs solutions, on arrivera à avoir des pratiques plus durables. Merci. Roselyne Boucheron pour l'ADEME. Vous êtes le 3e financeur de Synergie Pays. Comme quoi, le projet effectivement plaît. Pourquoi l'État et l'ADEME a-t-elle accompagné ce projet ? Pourquoi ? L'ADEME, c'est l'acteur de la transition écologique. Donc, la transition écologique, c'est l'objectif, c'est effectivement d'accompagner un peu le passage vers une économie plus sobre. On s'appuie sur, bien sûr, l'économie circulaire, mais pas que. L'EIT, c'est un des volets de l'économie circulaire qui arrive, parce qu'on a souvent tendance à voir l'économie circulaire sous l'angle déchet, donc les déchets qui sont produits, alors qu'il y a toute une partie, il y a 2 grands volets dans l'économie circulaire qui touchent les acteurs économiques, mais également les consommateurs, qui vont sur de la prévention, éviter justement que le déchet ne soit produit. L'EIT, l'écologie industrielle territoriale, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, on vise l'optimisation des ressources qui sont présentes dans les entreprises à l'échelle d'un territoire. Quand on parle des ressources, on parle des déchets, bien sûr, mais pas que. On parle de l'énergie, on parle des matières qui sont entrantes, on parle de l'eau, on parle des équipements. Marie-Jean en a parlé tout à l'heure. Les équipements, ça va être, je ne sais pas, les véhicules de service, les choses comme ça, les achats, mais également les compétences, l'expertise, toutes ces dimensions qui peuvent être effectivement mutualisées au sein d'un territoire et qui évitent justement la production de déchets. En fait, on est vraiment dans la prévention. Donc c'est ce genre de projet qu'on ne peut qu'accompagner. Marie-Josée Payette, l'aide de l'ADEME, a été importante pour l'association. Complètement. Elles nous ont permis de mettre notre étrier, mettre le pied à l'étrier pour démarrer. Oui, c'est vraiment un soutien important. C'est vraiment... Heureusement qu'ils sont là. En plus, ils nous conseillent, ils nous guident aussi dans le chemin. Et on parlait tout à l'heure de moyens. C'est vrai qu'on sort le terrain, parce qu'on fait beaucoup de terrain, c'est ça, c'est important aussi à savoir. On est vraiment le pied dans l'entreprise, etc. Et on se rend compte en faisant la CDL aussi que, par exemple, dans les véhicules de service, il y a aussi tous les camions, etc. Ils sont beaucoup utilisés toujours aux mêmes heures et moins à d'autres heures, alors qu'il y a d'autres entreprises qui cherchent. Donc on n'a pas eu le temps de s'atteler à ça, mais en fait, il pourrait y avoir aussi une optimisation des ressources de cette façon-là pour éviter peut-être d'avoir des camions tout le temps au même moment sur la route et en avoir moins, mais ça fait partie des choses de l'économie industrielle. On ne peut que conseiller aux porteurs de projets de se tourner vers l'ADEME. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place, les dispositifs financiers ? Comment ça fonctionne ? Alors, effectivement, on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'accompagner les porteurs de projets. Marie-Jo l'a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a les dispositifs financiers. Je reviendrai dessus un petit peu à la fin de mon intervention, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, le conseil qu'on peut apporter aux porteurs de projets du conseil technique. On dispose aussi d'une librairie sur laquelle il y a un certain nombre de publications qui sont faites, que ce soit au niveau national ou même localement, des avis de l'ADEME, des choses qui peuvent permettre aussi les porteurs de projets à structurer un peu leurs démarches et les orienter dans la manière de faire. Il y a tout ce qui est... C'est un volet qu'on ne mobilise pas forcément, mais tout ce qui est formation, sensibilisation, parce que là, on parle d'écologie industrielle territoriale. Alors maintenant, quand on parle d'écologie industrielle et écologie industrielle territoriale, ça commence à être compris par la population. Mais à l'époque, quand Marie-Jody, on les a aidés à mettre le pied à l'étrier, le pied à l'étrier, au début, c'était déjà de démocratiser ce terme parce qu'écologie industrielle territoriale, ça peut faire peur comme ça. Donc en fait, tout cet accompagnement de sensibilisation, de formation, on dispose effectivement d'un certain nombre d'outils dans ce sens qui peuvent permettre de rendre ces terminologies ou ces concepts un peu moins obscurs, on va dire. Et enfin, effectivement, on a des dispositifs financiers qui permettent d'accompagner des porteurs. Donc on a des systèmes d'aide classiques qui aident à la réalisation. Donc quand on parle de réalisation, on va parler des études. Donc tout ce qui est études de dimensionnement, études... Si on parle d'EIT, ça va être une étude un peu peut-être d'opportunité de développer cette démarche sur tel ou tel territoire. Voilà, des études, des diagnostics. Après, des études d'investissement. Je ne sais pas si on reste sur l'EIT aussi. On voit qu'il y a une opportunité à l'issue des ateliers de maillage de faire naître une nouvelle filière. Cette filière va nécessiter des investissements. On peut être là pour accompagner ces investissements. Et après, ça va être aussi notre système d'aide au changement de comportement qui est un système d'aide intéressant qui va justement aider aussi au changement... Le terme est clair. Changement de comportement. Donc accompagner des structures sur les territoires pour développer leurs projets. Typiquement, c'est le système d'aide qu'on a mobilisé pour accompagner les synergies pays parce qu'ils vont faire de la communication, de la sensibilisation. Ils vont faire des ateliers de maillage, des choses comme ça, auprès d'un territoire. Donc voilà, c'est le type d'aide qu'on peut mobiliser. Et ensuite, on a d'autres. Un autre système d'aide qui est un peu moins utilisé, qui est plus le système d'aide à la connaissance. Mais là, on est plus dans l'innovation sur des études un peu plus générales. Voilà. Combien de projets vous avez accompagnés à ce jour dans l'économie circulaire à la Réunion ? Alors effectivement, si on dézoome un petit peu et qu'on part sur l'économie circulaire, donc ça fait depuis 2018, on a lancé... En fait, on est partenaire... On a un partenariat assez important avec la région Réunion sur les sujets de l'économie circulaire. Donc depuis 2018, on lance annuellement... Alors sauf cette année, mais parce qu'il y a... Voilà. On a lancé 5 années de suite des appels à projets sur l'économie circulaire, donc sur l'ensemble des volets de l'économie circulaire. Ça passe de l'EIT, de l'EFC. Enfin, je mets là parce qu'il y a Nathalie, il y a Terre d'EFC là-bas qu'on a accompagné également. Ça va être accompagné... Enfin, tout ce qui est recyclage... RRR, enfin, réemploi, réutilisation, réparation, enfin, ça, c'est vraiment du changement de comportement, de proximité auprès des consommateurs et forcément, tous les sujets liés au recyclage matière. Donc en 5 ans, on a dû... Ce type de dispositif nous a permis d'accompagner à peu près une cinquantaine de porteurs de projets. Et ce que disait M. tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ces appels à projets, c'est qu'on voit naître... Enfin, il y a vraiment un gros dynamisme au niveau du territoire de la Réunion. Enfin, on voit que ça peut être des petites associations, des fois à l'échelle du quartier, qui va vouloir oeuvrer dans l'économie circulaire. Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant, le terme économie circulaire, il est bien ancré dans les mœurs. Donc à l'échelle d'un petit quartier, ou bien alors des plus gros projets qui ont une dimension plutôt régionale. Donc c'est vraiment tout un panel de projets qu'on a pu accompagner à travers ces dispositifs. Comment vous voyez l'évolution de ce secteur dans les années qui viennent ? Et comment vous voyez l'intervention de l'ADEME pour les accompagner ? Alors effectivement, on continue à essayer de renforcer toute cette partie, d'approfondir, en tout cas, toute la partie prévention, tout ce qui touche l'efficacité matière. Enfin, ce que je ressens, là, c'est qu'il y a vraiment... Voilà. Depuis quelques temps, on avait tendance à regarder notre activité. Enfin, nous, les acteurs, avaient tendance à regarder leur activité sous un angle déchet. On regarde les déchets, on regarde notre consommation d'énergie, et on regarde notre consommation d'eau, et on met des... Voilà. On met des actions sur tel thème, sur tel thème. On voit que de plus en plus, maintenant, c'est très transversal, en fait. En fait, c'est des approches... Enfin, je sens qu'il y a vraiment une approche efficacité matière, efficacité énergétique au sens large. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder qu'un seul flux, on va regarder tous les flux de l'entreprise, et on va essayer de voir, effectivement, comment, à partir de tout ça, on va économiser... Déjà, économiser de l'argent, parce que c'est quand même le nerf de la guerre des entreprises. L'argent, c'est quand même avant tout ça. Et puis, là, c'est toute la partie qui est un peu amont. Et après, sur la partie, notamment sur le territoire de la Réunion, l'enjeu, il va être sur le recyclage matière. Enfin, voilà, des objectifs sur le recyclage matière. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on veut en amont, en fait, il restera quand même des déchets, quoi qu'on en dise. On va essayer d'en faire. Donc, faire en sorte que ces déchets deviennent une matière première secondaire, deviennent une matière première de récupération, pour, quand c'est possible, parce qu'on a aussi des activités de production localement, de faire réentrer cette matière première secondaire produite localement dans l'industrie locale. Essayer de développer, en fait, une... Donc, voilà. Je pense que l'enjeu, il est aussi sur le recyclage de la matière, parce qu'on voit bien, de toute façon, les ressources, les matières premières, on va être en pénurie de matières premières d'ici quelques temps, et il faut aller vers ce recyclage, créer des matières premières secondaires. Juste à côté de vous, Véronique Rondel, qui va, à mon avis, rebondir très vite sur ce que vous venez de dire. Alors, on connaît les brasseries de Bourbon pour le recyclage des bouteilles en verre, ça, c'est connu. Le réemploi. Le réemploi. J'y tiens. Le réemploi des bouteilles en verre. Absolument. Ça, c'est connu, donc on va parvenir dessus. Je crois qu'il y avait une conférence locale sur ce sujet. Oui, il y avait une petite conférence. On va quand même rappeler un chiffre qui est 70% de bouteilles réutilisées depuis la création des brasseries à 60 ans. Donc, la Réunion a vraiment beaucoup de bon sens quand il s'agit de trouver des ressources et de les utiliser de façon maligne. Donc, il y a ça, mais on fait aussi d'autres choses, effectivement. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que vous faites d'autres. Ça, c'est sans doute moins connu. Vous réutilisez des déchets, d'autres industries et vos déchets à vous deviennent des matières premières d'autres productions. Expliquez-nous tout ça, comment ça fonctionne ? Alors, nous, on cherche effectivement en tant qu'entreprise ancrée à la Réunion depuis 60 ans à acheter locale. Pour produire de la bière, il faut des céréales et en particulier de l'orge maltais. Ça ne pousse pas à la Réunion. Il n'y a pas de malterie à la Réunion. Il faut de l'eau. Ça, il y en a. Et il faut de la levure. Ça, ça se développe. Mais par contre, on a du coup notre recette de dodo pour avoir une petite touche créole. On a mis un peu de riz parce que ça enlève un peu l'amertume. Ça adoucit la bière. Et on sait que les Réunionnais n'ont pas le palais très... apprécient peu l'amertume. Du coup, on a été voir nos amis de Sobori qui importent du riz cargo et qui transforment le riz pour le marché réunionnais. et on leur a demandé mais qu'est-ce que vous faites de vos brisures de riz ? Donc, on a un partenariat qui, au départ, était un partenariat vraiment commercial avec Sobori. On récupère, donc on rachète leurs brisures de riz que eux ne peuvent pas vendre pour la consommation, pour le grand public. Et c'est ça qui est utilisé en complément des céréales qu'on importe quand même, malgré tout, dans le brassage de la dodo. Mais au-delà de ce que ça a permis en fait d'acheter quand même ces brisures à Sobori, c'est aussi un partenariat qui va beaucoup plus loin parce que du coup, on est vraiment... On s'échange nos bonnes pratiques industrielles, on connaît leurs contraintes, eux connaissent les nôtres d'un point de vue vraiment opérationnel. Voilà, on connaît les exigences de chacun. Et récemment, on a eu la chance d'investir dans une nouvelle salle à brasser grâce au fonds FEDER notamment. Et du coup, on a changé un peu nos façons de faire et on a eu la possibilité de stocker davantage de matière sur notre site en bas de la rivière qui est relativement exigu. Donc ça a aussi permis le fait d'avoir un acteur local de cette matière première qui pour eux est pas une matière... Enfin, qui devient un coproduit slash un déchet. on a réussi à voir avec eux comment faire en sorte qu'on ait des plus gros big bags. Donc on a quasiment doublé la taille des sacs de brisures de riz qu'on leur achète, ce qui a permis évidemment des économies de big bags, donc d'emballage. Et aussi un certain nombre de rotations entre leur site du port et notre site. Donc on enlève 14 camions sur la route et c'est déjà 14 camions au moins dans les bouchons. donc clairement, voilà, c'est en plus évidemment de valoriser ce qui peut être un déchet ou un coproduit pour les uns et un intrant pour les autres, ça permet aussi d'optimiser l'ensemble de la filière. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'amont pour Brasserie de Bourbon. Et il y a Laval aussi. Et il y a aussi Laval. Donc là, nous, toujours pareil, on fait notre brassin, donc on mélange notre malte d'orge, notre riz, notre eau. Et à la fin, dans le processus de brassage, on fait un mou, on mélange tout ça, on va à différentes températures, on écrase bien tout ça pour retirer le mou, donc on va dire le jus. Et quand les céréales sont pour nous plus utiles, on a ce qu'on appelle la drèche. Donc c'est les résidus du riz et du malte. Et ça, c'est hyper intéressant nutritivement pour l'alimentation animale. Notamment les bovins. Donc on donne nos drèches à un distributeur qui ensuite va les distribuer à nos éleveurs qui ne sont pas très loin. Donc pleines des cafres et puis à Sainte-Marie, je crois. Parce que pour eux, c'est hyper... Ça leur évite d'avoir à importer de l'alimentation et c'est bon pour leurs animaux. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore ? Alors, je vous ai dit pour faire de la bière, il faut des céréales, de l'eau. Ensuite, il faut de la levure. La levure qui est un petit champignon qui déjà en soi est très économie circulaire parce qu'on peut la réutiliser cinq fois. Donc on fait quand même un certain nombre de brassins avec une seule souche de levure qu'on cultive, qu'on ensemence. Et une fois, après, pareil, quand la levure est plus utile pour nous, pour la production de nos boissons, on la récupère et là, on la confie à JPP Distribution qui fait du terreau, du compost et qui s'en sert du coup en amendement en fertilisation pour ces terres. Merci, Véronique Rondel. Soisic, Lucas, on va parler de Pet Food Run. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes en concurrence entre guillemets avec les brasseries de Bourbon. Vous vous adressez à la même entreprise, Sobori, pour votre production. Franchement, nous, l'entreprise Pet Food Run a une dizaine d'années, donc c'est une filiale du groupe Urcopa, comme vous le disiez. On fabrique donc des produits secs, donc des croquettes pour chats et chiens. Donc, cette idée a émergé justement, en fait, sur un fondement d'économie circulaire parce que dans le groupe Urcopa et dans les partenaires qu'ils ont, il y avait notamment la matière première qu'on utilise, la matière première principale qu'on utilise pour des croquettes qui est la source de protéines qui est un coproduit de la filière volaille locale. C'est-à-dire que pour la protéine animale qui est intégrée dans nos croquettes, c'est issu d'un coproduit 100% local qui, jusque-là, avait très peu ou pas de débouchés et allait justement causer justement une problématique de traitement de déchets auparavant. Et dans cette idée de valoriser, d'élaborer des recettes à base de coproduits, on a essayé, pareil, d'élargir et de maximiser le sourcing local. Donc, pour fabriquer des croquettes, pour le process d'exclusion, le process technologique qui est de l'expansion, il y a besoin aussi d'amidon. donc on utilise des céréales qu'on fournit auprès du copa pour les céréales puisqu'ils en importent pour l'aliment du bétail. Mais le riz est donc une source d'amidon très intéressante aussi. Donc, on a frappé à la même porte. Il y a assez de brisure de riz pour tout le monde ? Eh bien, parlons-en. Mais voilà, donc on utilise aussi de la brisure de riz de sobori qui est intégrée dans l'ensemble de nos recettes de croquettes. Donc, ça fait partie, en fait, au final, déjà, rien qu'avec ces deux coproduits, on est déjà entre 50 et 60% de la recette de nos croquettes qui sont déjà sur la base de ces deux coproduits. Donc, déjà, depuis une dizaine d'années, on a revalorisé 10 000 tonnes de coproduits à travers cette activité qui est née. Donc, au-delà du projet, il n'y avait que de l'importation avant, il n'y a pas d'autres fabricants de croquettes. D'ailleurs, c'est la seule usine de croquettes de tous les dom-toms. C'est vraiment quelque chose d'assez valorisant pour le territoire. Donc, au-delà d'avoir créé une offre de marché complémentaire pour les réunionnais avec, entre autres, une marque réunionnaise, etc., voilà, on a contribué à cette revalorisation de 10 000 tonnes de coproduits. On a cherché d'autres sources complémentaires de matière. Après, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'en général, pour pouvoir utiliser matière, on a toujours besoin d'un process intermédiaire quand même de traitement. Selon la ligne de production, nous, on utilise uniquement des matières premières sèches. Donc, si, par exemple, on voulait revaloriser des fruits ou des choses comme ça, ce qui pourrait se faire, ça peut se faire. Nous, il n'y a pas sur le territoire, en fait, souvent, il manque le petit maillon intermédiaire qui permet d'élargir notre sourcing local. Donc, vous n'avez pas encore trouvé la possibilité d'aller au-delà de ces 60 %, c'est déjà bien ? Pour l'instant, non. En termes de coproduits, c'est effectivement 60 % de nos recettes qui sont sur coproduits, ce qui est déjà pas mal, mais effectivement, on essaie de s'améliorer. On a réalisé, justement, pour rebondir, grâce à l'ADEME, un diagnostic d'éco-conception l'année dernière. On avait candidaté et donc bénéficié de ce diagnostic qui a permis de réétudier aussi l'ensemble de notre process, que ce soit les recettes, l'emballage, le process industriel, etc., pour essayer de voir, justement, en termes d'éco-conception, les pistes qu'on pouvait encore travailler. Merci. On va aborder la deuxième partie de cet échange. Je vais vous demander à chacun et à chacune de nous donner des pistes, des propositions en vue de faire mieux demain en termes d'économie circulaire à La Réunion. Marie-Josée Payette, on commence par vous. Vu le volume et le gisement qui existe, pour nous, en tous les cas, je pense que c'est vraiment d'être de plus en plus souvent encore sur le terrain pour pouvoir, parce que ce qu'on se rend compte, c'est quand même tout nouveau, là, ça fait 2-3 ans, je pense qu'il faut qu'on investisse beaucoup plus le terrain pour encore plus sensibiliser les entreprises et qu'elles acceptent de faire des partenariats entre elles, etc. C'est un problème de communication, vous croyez ? De communication, non. De connaissance ? C'est pas encore dans les esprits, c'est pas encore... Voilà, les ressources vont devenir de plus en plus rares et donc, j'espère vraiment, je pense que notre rôle en tous les cas, c'est de prêcher, c'est ça, c'est d'être vraiment le plus possible sur le terrain, être à l'écoute des entreprises, être tout le temps... Voilà, là, on a commencé avec la Sina, là, il faudrait repasser derrière les entreprises, toutes celles qu'on a vues, les relancer, refaire un atelier de maillage, repasser dedans, parce qu'au premier coup, c'est pas au premier coup qu'ils se disent ah bah tiens, oui, mais par contre, ça rentre un petit peu dans leur tête, ça mûrit et puis après, ah, du terrain, du terrain, du terrain et donc, forcément, il faut structurer la filière et je pense que c'est... En métropole, on voit, il y a le partenariat, c'est assez difficile, en fait, c'est vraiment des fonds publics, en fait, c'est vraiment une activité d'intérêt général presque pour le territoire donc c'est peu... Alors, à terme, l'idéal, c'est ce qu'il y a d'avoir des fonds 50-50, privés et publics, on n'en est pas encore à la Réunion mais dans 10 ans, peut-être que ça sera fait comme ça. Merci, Frédéric Adolphe. Oui, pour compléter les propos de Marie-Jose il y a quelques instants, le terme qui me vient, c'est acculturation, partage d'expérience et puis identification des possibles et le territoire de l'Ouest y répond parce qu'il a mis en place ce qu'on appelle et ce qu'on intitule aujourd'hui le forum du Citi, du campus de l'innovation tropicale et insulaire et on réunit les acteurs notamment les acteurs de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire et ce qui permet à un moment donné régulièrement tous les mois de réunir les acteurs et de débattre, d'échanger sur la voie des possibles entre les différents acteurs. et cette dynamique elle prend cause et elle s'exprime également pas facile avec la voix off Il nous reste 20 minutes Il nous reste 20 minutes Il nous reste 20 minutes J'aurais fini en 20 minutes Vous avez compris le message à travers ce dispositif territorial Et en 3ème lieu Marie-Jo parlait il y a quelques instants du terrain du terrain du terrain Il nous semble au niveau du territoire de l'ouest qu'un des axes pour aussi accompagner et aider à la structuration des entreprises et des structures de manière générale qui oeuvrent en matière d'écologie industrielle et d'économie circulaire c'est justement de pouvoir s'installer C'est justement de pouvoir bénéficier de fonciers et d'immobiliers d'entreprises pour que et on l'a dit ce matin au travers des différents ateliers qui se sont tenus qu'ils puissent s'installer Et le TCO a mis en place a élaboré a conduit une étude sur son armature économique et nous avons l'ambition de en 10 ans mettre en oeuvre 200 000 hectares de pardon non je dis une bêtise 200 000 ça fait un petit peu beaucoup oui oui tout à fait 200 hectares il y avait un zéro de trop quelques zéros de trop oui quelques zéros de trop 200 hectares de fonciers économiques dont fait partie la zone arrière portuaire on l'a abordé ce matin et en prenant en compte cette dimension d'écologie industrielle et d'économie circulaire et d'ores et déjà sur le territoire nous avons une zone dédiée qui s'appelle l'éco-parc et nous réfléchissons sur l'installation d'un nouvel équipement économique répondant aux enjeux de l'écologie industrielle et l'économie circulaire sur ces zones au travers d'une pépinière d'entreprise et d'un village artisanal voilà et pour conclure sur cette phase il ne faut pas oublier que l'écologie industrielle et l'économie circulaire c'est aussi des hommes qui s'investissent et je citerai à titre d'exemple un focus que je souhaite réaliser là-dessus c'est l'économie sociale et solidaire qui est totalement pleinement intégrée dans la démarche puisqu'à mon sens sur le territoire nous avons le hub de l'ESS qui va s'installer sur la commune de Leport et ça sera un des relais de développement de création de filières et de relais d'activité sur notre territoire vous avez également des ateliers et chantiers d'insertion sur lesquels on reviendra demain on reviendra demain voilà je ne veux pas spoiler voilà tout à fait voilà merci même question donc au niveau de la CINOR les pistes peut-être pour améliorer l'économie circulaire et l'écologie industrielle territoriale ce serait la mesure aller mesurer combien d'entreprises quel type d'entreprises mesurer les types de flux entrant par export ou directement mobilisables sur le territoire les flux sortant de la même manière et avoir un maximum de chiffres pour dresser un diagnostic suffisamment clair pour avoir une feuille de route encore plus claire si je puis dire pour agir directement au bon endroit parce que si on n'a pas cette première étape de mesure de diagnostic territorial à l'échelle CINOR ou à l'échelle Réunion on pourra difficilement optimiser ce qu'on n'a pas mesuré donc à mon sens ce serait continuer le terrain comme le disait Marie-Jopayette continuer à travailler comme disait avec mon collègue du TCO sur des zones dédiées à ça et pouvoir dresser des diagnostics réguliers pour savoir où on en est où on part et où est-ce qu'on veut arriver merci Roselyne Boucheron même question même question alors vous parliez de communication tout à l'heure je pense qu'effectivement communication sensibilisation enfin je vois au niveau de l'agence effectivement on a il existe beaucoup de dispositifs d'accompagnement il y a plein de choses qui pourraient permettre effectivement aux entreprises au TPE au PME même aux industriels de mettre en place des actions de passer à l'acte on va dire d'essayer en tout cas de passer à l'acte et on est une petite équipe au niveau de l'agence et on s'aperçoit que c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des conventions avec des partenaires comme la DIR comme le MEDEF pour essayer de démultiplier nos actions pour essayer de toucher au maximum les acteurs qui pourraient être eux-mêmes acteurs dans la transition écologique donc je pense que parce qu'il existe vraiment beaucoup de choses beaucoup de dispositifs beaucoup de on a beaucoup de moyens financiers quelque part pour pouvoir accompagner ces entreprises et je pense que c'est pas suffisamment connu par ces acteurs Véronique Grandel vous nous avez expliqué en quoi vos entreprises sont verteuses comment aller plus pas forcément au niveau de vos entreprises à vous mais à l'échelle de la réunion quelle vision vous avez de ce développement de l'économie circulaire alors moi je suis d'accord sur la communication parce que je pense que pour imaginer utiliser comme ressources un coproduit ou un déchet d'une autre entreprise encore faudrait-il savoir et serait que si c'est nous qui devons aller chercher auprès de toutes les entreprises quels sont les coproduits ou déchets et voir comment c'est quand même assez fastidieux donc voilà l'information la communication l'échange pourrait quand même permettre ça à chaque fois qu'il y a ce type de salon ou d'événements etc. et qu'on est amené à rencontrer d'autres entreprises on se rend compte que ce soit parce que là on a parlé de matières premières mais ça peut être peut-être une réutilisation d'emballages de bidons etc. on se rend compte même avec des gens qu'on côtoie depuis un certain temps qu'en fait on a une ressource qui est un déchet et qui est une charge pour nous après à traiter qui est en fait utile à une autre entreprise donc malgré tout oui le maillage la communication l'échange je pense quand même que c'est c'est sûrement il y a un manque il y a quelque chose à gratter là-dessus créer une plateforme il y a une bourse au fret par exemple qui existe pour mutualiser oui mais même les ateliers de maillage des choses comme ça les rencontres entre entreprises sur ces sujets-là où justement chaque entreprise pour le coup connaît bien quand même quel volume enfin s'il y a bien des acteurs qui sont à même de savoir c'est l'entreprise elle-même de savoir quel volume elle génère de telles matières etc. si c'est utilisable ou pas réglementé ou pas etc. parce qu'il y a ça aussi de temps en temps il y a des matières qui sont réglementées où c'est plus difficile de revaloriser derrière mais voilà je pense qu'il y a de ça aussi l'idée à creuser l'ironie je ne vais pas être très originale je disais effectivement tous les organismes qui nous permettent de se connaître de tisser du lien donc il y a Synergie Pays la DIR le MEDEF tous les gens qui font qu'on se retrouve après la force de Synergie Pays et puis peut-être de l'ADEME c'est d'avoir aussi cette vision auprès des associations parce que finalement on n'est pas obligé de rester entre industriels il y a des choses qui sont utiles à d'autres donc vraiment essayer de créer du lien comprendre les besoins des uns et des autres je reviendrai sur l'aspect réglementaire c'est vrai que nous assez régulièrement on peut avoir des difficultés à comprendre parce qu'on maîtrise notre cadre réglementaire de brasseurs de producteurs de boissons mais quand ça devient de l'alimentation animale tout de suite on est vachement moins calés et on ne sait pas très bien qui doit faire l'analyse et qui doit il y a des analyses qui ne peuvent pas être faites localement donc nous on n'a pas forcément identifié le labo qui peut nous dire si les drèches elles conviennent bien pour l'élevage et du coup il y a encore je pense d'autres liens et d'autres connexions à créer pour que vraiment ce soit facilité de se rendre service et de construire ensemble cette écologie industrielle territoriale il faut trouver cet élément qui va vous faire il y a le cluster green qui peut être éventuellement la solution ça fait partie de son objet social je regardais sa vocation développer des synergies autour de projets relevant de l'économie circulaire c'est exactement tout ce qu'on vient de dire là je ne sais pas si on a quelqu'un du cluster green dans la salle cet après-midi mais si ce n'est pas le cas et peut-être un deuxième point aussi à creuser à mon sens c'est ce qu'on disait je crois que c'était avant qu'on monte sur c'était le côté il y a des coproduits qui tels qu'ils sortent de chez nous ne sont pas intéressants ne sont pas valorisables ou des matières et parfois il manque pour le coup sans doute un industriel qui soit cet intermédiaire qui lave nos plastiques qui permettent une deuxième vie en toute sécurité et beaucoup plus valorisable pour tout le monde il nous reste 10 minutes avant la fermeture des portes des questions dans la salle monsieur on va vous amener un micro bonsoir Stéphane Niquès président de la REP Association Réunionnaise d'éducation populaire je ne le dis pas pour faire état de mes titres mais parce que vous entendez qu'il y a association et éducation populaire vous avez été deux à utiliser le terme d'association d'abord Marie-Jo puis Véronique et en vous écoutant sur l'économie circulaire si je prends l'exemple des canettes qui sont qui sont réutilisées c'est pas une entreprise qui les ramène ce sont les gens parce qu'il y a un petit intéressement l'éducation populaire comment enfin la question que je vous renvoie c'est comment mailler tout ça c'est que les acteurs ce ne sont pas que les industriels c'est l'ensemble de la population autrement dit c'est une mentalité à faire partager à laquelle doit pouvoir adhérer l'ensemble de la population réunionnaise et du coup j'étais curieux quand Marie-Jo employait par rapport pour les termes d'association à quelles associations vous faisiez référence mais je me dis que puisqu'on a parlé aussi de chantier d'insertion sur la faim et puis que Frédéric tu as introduit l'économie sociale et solidaire nous sommes dans tout ça et je trouve qu'aujourd'hui on est un peu un tournant on se cherche on se cherche dans le sens où chacun reste un petit peu cloisonné dans son secteur alors les associations travail social qui paraît pour permettre aux gens de se remettre un petit peu en route mais voilà mais je sens qu'on est à un moment où il y aurait besoin d'interconnecter tout ça et d'interconnecter pas sur de l'occupationnel mais sur du réel c'est à dire comment cette économie circulaire que nous sommes beaucoup à souhaiter pour la réunion nous aussi nous en faisons partie nous aussi nous pouvons être des acteurs mais comment comment vous allez nous accrocher à vos wagons Marie-Josée nous dans le cadre des ateliers de maillage là justement quand on a donc on invite les gens on essaye justement de mailler des entreprises avec le secteur associatif parce que souvent alors l'inconvénient qu'on a rencontré aussi là dedans c'est que le secteur associatif utilise des petites quantités de ressources et les entreprises elles ont souvent des grosses quantités et donc du coup c'est difficile du coup à faire le vrai maillage c'est vraiment la difficulté donc c'est ce qu'on essaye de faire du coup c'est d'essayer de mutualiser ces flux auprès de trouver vraiment des vraies filières il faut que les associations aussi de leur côté se grandissent aussi et deviennent plus presque des sociétés mais avec le statut mais c'est un peu la difficulté qu'on trouve aussi sur le terrain c'est que les associations alors nous on essaye de faire vraiment le lien parce que des fois ça peut marcher sur le textile par exemple il y a Titang mais Titang est tellement submergé on arrive à trouver d'autres associations dans les tissus etc. pour répondre à la demande mais c'est vrai que c'est compliqué et je pense que les deux secteurs doivent enfin le secteur associatif doit aussi grandir évoluer et se structurer aussi de leur côté et d'ailleurs c'est un vrai sujet parce que le secteur les subventions vont bien finir par s'arrêter un jour et le secteur associatif pour moi doit grandir il doit apprendre aussi à avoir d'autres ressources que juste vivre des associations je pense que ça aussi c'est important sur le terrain franchement on voit que c'est quand même complètement difficile il nous reste 5 minutes éventuellement une dernière question est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite s'exprimer ou interroger nos intervenants madame on va vous amener un micro pas une question juste une précision je crois que NEXA a un annuaire de l'économie circulaire avec justement les répertories des différentes associations et des entreprises informations importantes oui monsieur j'avais peut-être un complément d'information pour répondre à la question de monsieur c'est vrai que en dehors d'inclure tout de suite les associations nous collectivités on a aussi ce devoir d'éducation et d'éducation auprès du plus jeune public aujourd'hui si je prends l'exemple de la SINOR on intervient sur l'ensemble des thématiques du développement durable sur les écoles primaires du territoire les 80 écoles on leur propose des animations et c'est vrai là où il peut y avoir un frein à un citoyen ayant participé aux concertations dans la rédaction de différents plans de collectivité souvent c'est le vocabulaire technique qui vient créer la difficulté aujourd'hui on parle d'écologie industrielle territoriale d'économie circulaire mais fondamentalement la culture créole était déjà écologique avant l'économie circulaire était déjà existante on n'avait pas juste ces mots techniques à poser dessus mais ça faisait déjà partie de notre ADN à travers l'éducation populaire il serait peut-être intéressant de peut-être détricoter ces termes techniques et remettre peut-être le vrai enfin la culture créole au plus proche des pratiques et maillée avec les industriels par la suite les industriels aussi ont un rôle d'éducation en tout cas ils ont un levier d'éducation qui est la publicité et le marketing nous ça fait 10 ans qu'on vend Caneo ça fait 10 ans qu'on raconte que c'est de l'économie circulaire et que c'est à base de coproduits et il y a encore aujourd'hui des gens qui ne savent pas que Caneo c'est fait avec des coproduits et avec des produits locaux donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire constamment où finalement on a tous un levier et on a tous un petit morceau du puzzle à ajouter on a tous notre contribution avec des leviers différents mais voilà donc les industriels aussi avec la communication le marketing et raconter les histoires cette transparence là là où avant c'était peut-être justement maintenant on appelle ça un coproduit là où avant c'était classé comme un déchet c'était déjà négatif aujourd'hui coproduit est quand même plus utilisé commence à être compris mais il y a quand même ce sujet de vocabulaire qui fait qu'un coproduit les gens ne savent pas sous-produit coproduit déchet finalement c'est quoi donc c'est vrai que il y a encore je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans l'éducation et la sensibilisation des consommateurs on va dire Frédéric Adolphe oui juste une réflexion c'est déjà deux termes l'ambition et la confiance mon collègue parlait de tout à l'heure que ça fait partie originellement de l'ADN entre guillemets du territoire qu'on a peut-être perdu qu'il faut peut-être retrouver mais ne pas perdre l'ambition qu'il y a des choses qui sont possibles qu'il y a des maillages qui sont possibles sur notre territoire et cette ambition quelque part elle nous l'est imposée de par l'extérieur quand on voit le contexte mondial lorsqu'on voit le contexte et la politique d'un certain nombre de compagnies maritimes notamment par rapport à nos déchets et donc cette ambition elle doit nous nourrir tous les jours sur la volonté de développer les possibles et après avoir confiance c'est que aussi avoir confiance en nos acteurs économiques en la population sur cette capacité à intégrer les changements qui nous sont imposés qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur et de se dire qu'il ne faut pas arrêter la pédagogie qu'il ne faut pas arrêter d'aller constamment à la rencontre des acteurs de la population pour que le chemin se fasse et que nous puissions progresser vers cette forme de résilience merci ce sera le mot de la fin je vous avais promis d'arrêter à 18h afin de libérer les participants on a réussi l'exercice donc cette table ronde était la dernière de cette première journée du salon local on se retrouve demain à 9h30 pour une première table ronde sur l'énergie de demain bonne soirée à toutes et à tous et merci merci